C'est nous, c'est nous, il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscients que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables, on a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux ? J'ai vécu à Djibout, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibout. La seule route Congo-Syde-Djibout. Les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50. Et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourrit. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail. Vous quittez Djibout jusqu'à Pétécoli. Ils sont là avec leurs bétails. Ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes ? J'ai écrit un rapport en ce moment-là, pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibout, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable ? Il faut que chacun fasse une introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'être. Aujourd'hui, on parle de Mansila d'Etan Kualou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable ? Quand un seul fleuve, la Syrba empêche que quelqu'un quitte Mansila vers l'arrière en saison pludieuse. Pendant combien d'années, on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Syrba pour les permettre de communiquer avec le Burkina ? Prenez la carte, vous regardez. Cette zone est encerclée par un fleuve de la Syrba. Qu'avons-nous fait ? De côté de Tancualou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas. Pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tancualou et le reste. Qu'avons-nous fait ? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous a eu. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans cette salle climatisée à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut se céder jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous l'ai dit aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire l'habilité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde dit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les dillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir, ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces ingénieurs d'images parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à les voir. Ça continue, ça n'a même pas ceci. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres, pas encore. On est toujours en route. Aucun civil ne peut dénier même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaires vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité ? C'est quoi l'intégrité Burkina Faso ? C'est quoi ? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les livres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même achetés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans cette location, je veux dire qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur leur tarif. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. Ayez pitié des gens. Ayez pitié de la jeunesse. Ayez pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces villageois-là ? Pour que quand le soleil tombe, eux, ils se retrouvent dans les brottes, dans les arbres. Ils quittent le village. Et le matin, ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la bouche. Ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas ces vérités. C'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais. Ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste. J'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Applaudissements Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance